... Alors, Nicoletta, c'est un dérivé de son véritable prénom qui est Nicole. Nicole Grisoni, son nom de famille. Elle est née à Vongy, dans un quartier de Todon-les-Bains, en Haute-Savoie. C'était le 11 avril 1944. Elle est née de père inconnu et d'une mère déficiente mentale. Donc, en fait, Nicoletta a été élevée par sa grand-mère, pour qui elle écrira d'ailleurs plus tard, en 1971, Mamie Blou. De 10 ans à 16 ans, elle va dans une école religieuse à Anonnet. Elle se fait la voix, déjà, dans les cœurs de l'église. En 1961, à 17 ans, elle monte à Paris et devient DJ dans une boîte de Saint-Germain-des-Prés. Et puis, c'est son premier disque, déjà. Voilà. Elle est très jeune. Elle fait des reprises d'Edith Piaf et de Nino Ferrer, notamment, sur quatre chansons que contenaient un 45 tours à l'époque. Les autres succès ? Alors, le succès vient en 1967, avec la musique. Et puis, deuxième succès consécutif, Il est mort le soleil. Alors, c'est à signaler, parce que c'est une des rares chansons françaises qui a été adaptée aux États-Unis en langue anglaise. Il y a eu Claude-François, avec Comme d'habitude. Et puis, elle aussi a été adaptée par Ray Charles, qui a traduit, d'ailleurs, littéralement le titre, puisque la chanson s'appelait en anglais The Sun Died. 1970, les succès arrivent, avec Ma vie est un manège... C'est un manège, pardon. 1971, Mamie Blue, j'en ai parlé. Et puis, du cinéma, en 1971, avec le film Un Aller Simple, de l'italien José Giovanni. 1973, encore en tube, avec Fio Maravilla, une chanson adaptée du brésilien Jorge Ben, qui avait consacré cette chanson, d'ailleurs, à un footballeur. C'est le nom de son footballeur, qui est Jorge... Fio Maravilla. 1975, l'Olympia. 1979, Bobino. Et puis, 1983, encore un tube, avec Idée Noire, en duo avec Bernard Lavillier. Alors, la télé. La télé, parce que le film que j'ai cité, c'est le seul qu'elle a fait. Mais elle a fait des téléfilms en tant qu'actrice. Notamment en 1999, dans la série Commissaire Moulin, avec Yves Régnier. En 2018, donc, c'est pas vieux, Les Ombres du passé, elle jouait le rôle de Jeanne Leblanc. Des livres avec des autobiographies, en fait. Puisqu'elle a publié tout d'abord 45 tours et puis 100 vont. Donc, la vie d'une chanteuse, en quelque sorte. Et puis, elle a publié récemment La Maison d'en face, qui est également autobiographique. Aujourd'hui, Nicoletta est âgée de 77 ans. Elle vit à Paris, mariée à son producteur, depuis 2011. Merci beaucoup, Pierre. La prochaine fois, ça va être... Alors, David Hallyday. Alors là, il y aura beaucoup de choses à dire, parce qu'il a mené une double carrière de chanteur et de pilote automobile. Merci beaucoup. Merci.